Nous avons deux shiurim ce soir où le premier shiur Bezrat Hachem est pour l'élévation donc ce soir de Daniel Ederi qui offre ce shiur pour l'élévation de l'âme de sa maman Colette Yacoud Batrina Zichlona Dibraha Ainsi que l'haskara de David Ben Chaya Zichlona Dibraha Roi Hachem tenahenam begena Eden Elion et qui donne à quelque chose d'une grande réussite à Daniel Ederi Ayakar qui a acheté ce shiur pour l'élévation de l'âme ainsi que l'âme de tous les métiers d'Israël Roi Hachem tenahenam begena Eden Elion vechol hachorvim imam bichlal arachamim vassilichot vechen yehiratzon ve nomar Amen On commencera tout de suite ce shiur avec un mâmar de Moreno Arab le Ben Yishchaya Kadosh à propos de la parasha de Réé duquel il écrit comme ça à propos de la mitzvah Alors en deux mots voilà ce qui se passe dans la parasha de la semaine qui en réalité comprendra chaque mitzvah de nos vies Le Créateur du monde nous ordonne d'être heureux Veïta Hach Samer Hach Samer et donc tu seras heureux Le mot Hach explique le Ben Yishraï en quelques mots qu'il a pour situation de rappeler le côté Hach, la douleur comme on le sait tous Pourquoi il explique la bade dans Il Chod Ben Yishraï ? Et bien tout simplement parce que d'être heureux quand on a tellement d'argent à sortir pour le Shabbat, pour les Yom Tov, pour les bar mitzvot, pour les mariages C'est tellement d'argent à sortir Toutes les fêtes juives coûtent beaucoup d'argent Que quelque part c'est Hach ! Ça veut dire que c'est vrai que ce sont des belles fêtes, c'est vrai que tout ce que l'on va faire est très important Mais quand on touche à la poche d'une personne, c'est toujours difficile pour lui Parce que comme vous le savez, la Emouna est essentiellement reliée à l'argent Essentiellement Quelqu'un qui a de la Emouna, c'est pas simplement qu'il dit que la gens les baisera Hachem C'est quelqu'un qui ne prendra jamais ni la jalousie des uns et des autres Il ne va pas être jaloux de personne Il ne va pas voler un centime aux autres Parce qu'il a de la Emouna C'est sur ça qu'est basé essentiellement la Emouna Et donc lui, la Torah lui dit Si tu veux réussir quelque chose de très important dans ta vie Eh bien sache que tu dois impérativement avoir de la Emouna Et la Emouna s'exprime par la joie de vivre Et la joie de vivre est dans la recette générale de toutes nos mitzvot Vous savez que nos mitzvot que nous accomplissons Que ce soit la mitzvah de même des Rabbanais De dire modé à ni les fanecha De faire un neti la tedaim De mettre cette filine Pour une femme de médecin qui souille De toutes les mitzvot de la Torah La liste serait extrêmement longue Eh bien il y a une essence Si vous préférez une espèce d'épice Qui va être ce qui va donner Toutes les réach nekroach C'est à dire Toutes les bonnes odeurs qui montent jusqu'au trône divin Et comment s'appelle cette épice ? La joie de vivre La joie d'accomplir la mitzvah On va voir ensemble quelques petits exemples Très importants pour nous faire réaliser Que Explique le Béni Shraik Un homme qui fait une mitzvah Et donc il a fait cette mitzvah là Et qui n'accomplit pas avec la joie Pourrait être puni A cause de cette mitzvah là Pourquoi ? Une mitzvah ? Il nous a en emprunt que le salaire Il dit oui Mais ça dépend comment tu vas le faire Quand tu viens pour faire une mitzvah Et que Tu vas la faire à ta façon Dieu va comparer ta mitzvah A des choses futiles Voir des fois Pêcheresses Que tu aurais fait dans ta vie Je m'explique Quand t'es parti en boîte de nuit Quand t'es parti au casino Quand t'es parti à la piscine Quand t'es parti faire ceci et cela Pourquoi d'un coup On voit de l'adrénaline On voit que t'es heureux Ça t'excite T'es comme un fou pour y aller T'es pressé d'y être Dieu dit Si dans tout ce que tu fais Tu es dambarad Ça veut dire que t'es froid Alors que tu fais des mitzvah Et tant donné que Quand tu fais des choses qui ne sont pas bien Tu es le même personnage Alors tu reçois le salaire Mais Akkadosh Baruch Hu Il voit Que quand tu vas voir un film Par exemple Et que t'es comme un fou Parce que c'est le dernier film Qui a fait plus de 200 millions d'entrées en un jour Et que Waouh Tu vas faire la queue au cinéma Et attendre pendant des heures Tu regardes ta montre T'es pas pressé Tu parles Ouais c'est pas grave On prendra la prochaine séance C'est pas grave On va attendre dehors Pendant deux heures Que les films finissent Parce qu'il y a tellement de monde Tu veux le voir Que moi aussi je veux Quand on voit des fois Que pour des appareils Il y a des milliers de personnes Qui attendent devant le magasin Ils sont comme des fous Dès qu'ils ouvrent la boutique Ouais Et ils courent Ils se bousculent les uns les autres Le créateur du monde Il dit Tu vois C'est ça que j'attends de toi Ce que tu fais pour des choses Que tu ne prendras pas après la mort avec toi Ce que tu fais dans ta vie Et qui en réalité n'ont pas vraiment d'importance Ni serait-ce que des fois même C'est même haram De les mettre en application Combien tu cours Avec le sourire et l'enthousiasme Et pour venir à la synagogue Encore 5 minutes Encore 2 minutes Bon je vais arriver au Sefer Torah Je vais arriver à l'Enusha Behar Zé Abaya D'un côté c'est bien de faire la mitzvah Mais il faut savoir que l'essence principale De chacune de nos mitzvot C'est la joie de vivre Et cette mitzvah là Vous savez que tout ce que nous sommes est énergie La matière est énergétique Elle dégage de l'énergie L'œil, l'Ainara C'est de l'énergie La parole C'est de l'énergie Et l'énergie crée la matière En d'autres termes La parole crée la réalité Elle peut créer quelque chose La Emouna est une énergie Et ainsi donc L'énergie Il faut savoir que Entre le monde d'en bas Et le monde d'en haut Vont apporter ce qu'on appelle Doumiya C'est à dire Qui me ressemble S'assemble Prenons le cas de Sodome et Gomorre Dans cette région A cette époque Dévastatrice De l'immoralité Et bien ils ont provoqué Que du ciel Et du Géinam Leur destruction arrive Qu'est-ce qu'il a provoqué Est-ce que c'est Dieu Qui a détruit Sodome et Gomorre Ou est-ce que Sodome et Gomorre S'est auto-détruit Réponse Dieu lâche Ses chiens Si vous voulez Sur celui qui les provoque Parce qu'ils se sont mal comportés Parce qu'ils étaient jalousés Les uns des autres Parce que Parce que Parce qu'ils ont apporté Sur la destruction Ce qui fait que Du monde d'en bas Vers le monde d'en haut Et bien Quand on est Triste Quand on est malheureux Quand on est constamment En train de se plaindre On ne voit que le mal Chez tout le monde Quand on n'est pas capable De vivre le bonheur Que Dieu nous a donné Même s'il est tout petit Ok T'as pas de conjoint T'es pas encore marié Mais T'as la santé Mais punaise Tu sais combien Tu as de raisons Dans la santé De voir D'entendre De pouvoir parler Avec quelqu'un De marcher Rien simplement De marcher Sur le sol Pourquoi Ça te rend pas heureux Si on t'annonce D'un coup T'es handicapé Oui je peux plus marcher Et hop D'un coup ça remarche J'ai eu la peur de ma vie Récemment J'ai une personne De ma famille L'Oralin Qui pendant Shabbat Kodesh A perdu totalement la vue Elle a eu un bug Je sais pas ce qu'il s'est passé Mais D'un coup Elle a eu deux ridons noirs Qui se sont Abattus sur ses yeux Elle ne voyait plus rien Elle est rentrée Dans une panique Pendant Shabbat Bien entendu Elle a essayé d'appeler Heureusement Quelqu'un n'avait tout J'ai l'appelé Touche numéro 2 3 Je sais pas quoi Elle a appelé sa soeur Pendant Shabbat Elle a pas arrêté d'appeler Et lui Je t'en supplie Viens vite à la maison Je vois rien Je vois plus rien Je suis aveugue Elle a retrouvé la vue Après le temps Elle a commencé à avoir trouble Ensuite elle a retrouvé la vue Doucement doucement Et je lui ai dit Comment tu te sens Maintenant que tu revois Elle m'a dit Je suis la femme La plus heureuse du monde Je lui ai dit Et avant d'avoir eu ça Est-ce que tu étais La femme la plus heureuse du monde Elle m'a dit Ben non Parce que je voyais Le problème qu'on a C'est qu'on vit Notre bonheur Comme étant un acquis Et notre malheur Comme étant une injustice Alors que c'est exactement Le contraire Tout est minachamaï Et il faut absolument Être capable De remonter avec le sourire Pour que le sourire Vienne à nous Chers amis Vous savez tous très bien Que s'il y a une vertu Que Dieu déteste au monde Une mauvaise mida On dit en hébreu C'est l'hypocrisie Pourquoi on s'appelle Israël yachar el C'est l'être du mot Lirosh Qui est celui qui est appelé Celui qui a une tête Dans ce monde C'est celui qui est droit Avoir la tête sur les épaules C'est réfléchir Aux conséquences de nos actes Écoutez bien Toutes les mitzvot Que nous faisons Doivent être faits Avec le cœur Comme c'est marqué Ce que veut Hachem C'est le cœur de l'homme Quand on vient Pour faire une mitzvah Il faut la faire De tout son cœur Comme explique Dans le Tanya Par exemple Et bien d'autres références Quand tu viens Pour faire une mitzvah Mésit tout ton cœur Il faut absolument Que tu y mettes ton cœur Que tu le fasses dans la joie Et des fois c'est difficile Comme je vous l'ai déjà dit Souvent Une des mitzvot Les plus difficiles De toute la Torah C'est la joie de vivre Qu'on ne comprend pas Pourquoi si j'ai fait ça J'ai pas ça Tu dois comprendre Que dans la vie Il y a tes plans Et puis il y a ceux de Dieu Et que des fois C'est toi qui l'emportes Et des fois c'est Dieu Qui l'emportent Parce que Dieu Doit t'emmener vers un chemin Que toi tu ignores Et ce chemin Et bien Il va enfreindre D'une certaine façon Et bloquer Voir faire barrage A tes projets Parce que Dieu A d'autres plans Et ces plans C'est le roi Tu dois lui faire confiance Écoutez bien Toutes les mitzvot Dovent être faites Toho kevaro Intérieur comme extérieur Et une seule mitzvah Qu'on a le droit de faire Même si On ne la vit pas C'est la joie de vivre Le fait de faire Une mitzvah Avec joie A la limite On peut se donner une raison J'aurai un grand salaire Pour ça dans mon futur Ok D'être sa mère Machlam prabaru Hachem D'être vraiment sa mère Alors que rien ne va Rabbin Achman Il dit Celui Qui fait même Semblant Qui est hypocrite Dans sa joie de vivre Alors qu'il sache Qu'étant donné Que la joie Est elle aussi Une énergie On lui donnera Des raisons du ciel D'être heureux Sur terre Puisque la vie Est un aimant Si tu acceptes Le fait de remonter De te relever De toutes tes épreuves Avec le sourire Et en disant Hachem L'épreuve Elle m'a peut-être Pris de l'argent L'épreuve Elle m'a peut-être Pris de quelqu'un L'épreuve Elle m'a peut-être Pris mes projets Mais l'épreuve Ne me prendra Jamais mon sourire Alors Rabbi Nachman Il dit Étant donné Que tu gardes Cette énergie Qui est un aimant Très puissant Tu es obligé De faire descendre Du ciel Tout comme à Sodome Et Gomorre Ils ont apporté La mort sur eux Parce qu'ils vivaient Comme des morts Dans la haine La jalousie De ce que posétaient Les uns et les autres Ils se sont auto-tués Il dit De la même façon Celui qui est heureux Dans ce monde Du ciel Dieu lui-même Lui enverra Des raisons d'être heureux L'Emma Dabardomé C'est comme un roi Qui est dans son palais Il voit un de ces sujets Qui est tout le temps Souriant de le voir Alors il lui dit Comme ça Il lui dit Mais pourquoi tu souris A chaque fois Que tu me regardes Il lui dit Mais c'est un tel bonheur De vous D'être proche de vous Mon roi Je suis tellement fier D'être le sujet du roi Comment voulez-vous Que je sois triste Alors que je vous regarde Le regard Le regard du roi Se plonge sur tous les autres Qui le regardent Sans sourire Et à ce moment-là Le roi lui dit Alors puisque tu as toujours Le sourire En me regardant Je vais te donner D'autres raisons D'avoir le sourire Donnez-lui un palais Donnez-lui des servantes Et des serviteurs Donnez-lui un carrosse Fais d'or Donnez-lui Je n'avais pas besoin De tout cela Il lui dit Mais ton sourire Ne peut pas me laisser indifférent Moi aussi Je suis obligé De te donner De vraies raisons Le sourire Regardons toutes les mitzvot Regardons toutes les mitzvot Tout celui qui donne de la joie Il gagne 5 mitzvot Vous savez c'est quoi le mot 5 mitzvot Ce sont les 5 doigts Celui qui donne de la joie A un khatan et une kalah Dieu lui tendra la main Pour son mazal Hamesh kolot C'est ce qu'on dit Hachem lui dit Étant donné que la joie Est capable de renouveler Le mazal De chacun de nous Ça veut dire Quand ça ne va pas Tape des mains Tape des pieds Allez Ça ne va pas Commence à danser Commence à chanter Arrête d'être triste Parce que la nouvelle Qui était difficile A recevoir Avec ta tristesse Va engendrer une autre Mauvaise nouvelle Chez Nehémar Avera Goréret Avera Tout comme le péché Engendre un autre péché La joie Engendre une autre joie Mais nous en tant que juif Étant donné qu'on a la Torah Depuis le don de la Torah On a le devoir De dire à toutes nos épreuves Tu as le droit De me prendre Ce que tu veux de moi Mais il y a une chose Que je ne peux pas Te laisser prendre Parce qu'elle n'est dépendante Que de ma décision C'est celle d'être heureux Je veux être heureux C'est quelque chose Que aucune épreuve Ne peut me voler Les éperouches d'avoir Pour lesquelles Chacun de nous On vit quelque chose De magnifique Le fait de vivre Le fait de faire La Torah et les mitzvot Et que le baiserat Ajam Dans chacune De nos actions Il faut faire peu Peu dans la joie Que beaucoup Dans la tristesse Parce que Dieu Comparera toujours Pour les Averot Combien on avait D'enthousiasme et de joie Ça veut dire que Lui Yitzarara Qu'est-ce qu'il veut Il veut nous voler la joie Et le mettre dans son camp A lui Nous ce qu'on va faire C'est prendre Notre joie Et la mettre dans le camp De l'étude de la Torah De l'accomplissement De la Torah et des mitzvot Je vous finirai juste Avec un petit exemple Quand on va Malheureusement au casino Des fois On prend 200 euros C'est de l'adrénaline On va le mettre à droite À gauche Combien on a d'enthousiasme D'aller au casino Et on sait que Si on reste à table On finira par le repaire De cet argent Qui a été gagné Est-ce qu'on a La même adrénaline Quand on donne De la Tzedaka Qui elle nous sauvera De bien des décrets Qui se tiendra Pour toujours Dans le monde futur Qui a des ribiotes Qui dépassent L'entendement de Dieu Donnent des intérêts Énormes pour la Tzedaka Est-ce qu'on les donne Avec autant de joie Que tout cet argent Qu'on a jeté Dans des restaurants Ou dans des casinos Ou dans des cinémas C'est ça Tout le problème De ce que nous demande Hachem dans la paracha De Ré Ré Regarde Regarde de tes propres yeux Quand il s'agit de bêtises Combien tu as de joie Et regarde Quand il s'agit De me servir à moi Combien tu le fais Comme si c'était Quelque chose d'austère Que bon allez On n'a pas le choix Il faut le faire Hé La Torah n'est pas en solde Et si tu la veux Alors accroche un sourire A ton visage Baruch Adonai l'Olam Amen Ve'amen Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada